Alors, je vais préparer cette multiplication-là, 87 fois 63, et bien sûr, on va la faire. Mais on ne va pas la faire, je ne vais pas la poser, je ne vais pas t'expliquer un raisonnement qui permet de la faire rapidement. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Là, je vais faire cette multiplication en utilisant uniquement la propriété distributivité. Alors, rappelle-toi quand même qu'on avait vu dans d'autres vidéos que c'était en général pratique de décomposer un nombre en dizaines et en unités pour faire des multiplications. Alors, je vais faire ça, en fait, ici, je vais considérer 63 comme 6 dizaines plus 3 unités. Donc, je vais réécrire mon opération, ma multiplication, de cette manière-là. Je vais dire que c'est 87, alors j'ai utilisé les couleurs, je vais essayer de les respecter, 87 multiplié par 63. Mais 63, je vais l'écrire comme ça, comme j'ai dit, c'est 60 plus 3. L'intérêt, c'est que là, en fait, je vais développer cette addition, je vais distribuer le 87 aux deux termes de la parenthèse. Donc, ça va me donner ça. Alors, je vais avoir d'abord ce produit-là, 87, pardon, multiplié par 60. Alors, je vais l'écrire comme ça, 87 multiplié par 60, plus ce produit-ci, 87 multiplié par 3. 87, 87 multiplié par 3. Alors, jusqu'à présent, tu vois peut-être pas trop bien où je veux en venir, mais je vais continuer, en fait, parce que, ici, ce terme-là, j'ai 87 multiplié par 60, c'est 87 multiplié par 6 dizaines. Et ça peut être intéressant d'aller écrire maintenant 87 comme 8 dizaines et 7 unités. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais réécrire ça comme ça. Donc, 87, je vais l'écrire comme 80, donc 8 dizaines, plus 7 unités. Et donc, ici, ce terme-là, c'est 87 fois 60, donc 80 plus 7 multiplié, le tout multiplié par 60. Ensuite, j'ai plus 87 multiplié par 3, donc je vais faire la même chose, je vais écrire ça comme ça, je vais le copier-coller pour aller plus vite. 87, je vais l'écrire comme 80 plus 7, que je multiplie ensuite par 3. Alors, attention, là, j'ai rien changé du tout, c'est-à-dire que ce calcul-là est exactement le même qu'ici. Ce terme-là, 87 multiplié par 60, eh bien, c'est exactement celui-ci, 80 plus 7, le tout multiplié par 60. Et puis, ce terme-là, 87 multiplié par 3, eh bien, on le retrouve exactement ici, 80 plus 7, le tout multiplié par 3. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que je peux de nouveau distribuer ici, le 60, je peux le distribuer aux deux termes de la parenthèse, donc ça va me donner ça. Alors, je vais avoir déjà 60 multiplié par 80, je vais l'écrire comme ça, 60 multiplié par 80, plus ce terme-là, 60 multiplié par 7, plus 60 multiplié par 7, en jaune. Voilà, ça, c'est pour le premier terme. Et puis, pour ce produit qui est ici, je vais faire la même chose, donc je vais distribuer le 3 aux deux termes de la parenthèse, donc je vais avoir déjà plus 3 fois 80, plus, enfin, ce terme-là, ce produit-là, 3 fois 7, donc plus 3 fois 7. Et là, j'obtiens une somme de 4 produits qui, finalement, sont tous assez simples à faire. Alors, on va les faire de tête. Alors, ici, j'ai 60 fois 80, c'est 6 dizaines fois 8 dizaines, 6 fois 8, ça fait 48, donc j'ai 48, et puis j'ai deux zéros que je dois rajouter, 6 dizaines fois 8 dizaines, je vais avoir des centaines, c'est 48 centaines, donc ça fait 4800. Ensuite, ce terme-là, alors, 60 fois 7, c'est 6 dizaines fois 7, 6 fois 7, ça fait 42, donc là, j'ai 42 dizaines, 42 dizaines, c'est 420. Ensuite, 3 fois 80. Alors, 3 fois 80, c'est 3 fois 8 dizaines, 3 fois 8, ça fait 24, donc ici, là, j'ai 24 dizaines, donc plus 24 dizaines, c'est 240. Ensuite, il me reste le dernier, qui est ici, 3 fois 7, donc ça, c'est plus facile, 3 fois 7, ça fait 21. Voilà, et là, je me retrouve avec une addition à faire, donc je peux la faire de tête, ou bien je peux même la poser, c'est ce que je vais faire ici. Donc, j'ai 4800 plus 420, attention, à bien mettre tout en colonne, plus 240, plus 21. Alors, j'ai 0 plus 0 plus 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite, j'ai ici 2 plus 4 plus 2, ça fait 8. Et puis là, 8 plus 4, ça fait 12, plus 2, ça fait 14. Je pose 4 et je retiens 1. Et là, j'ai donc 1 plus 4, ce qui fait 5. Et j'ai donc le résultat, c'est 5481. Alors, bien sûr, là, j'imagine que tu te dis que c'est quand même pas très, très pratique d'utiliser cette distributivité comme ça plusieurs fois à la suite. Mais il y a une manière très simple de visualiser ça et de le faire, du coup, c'est de disposer les nombres dans une sorte de tableau à double entrée, comme ça. Alors, je vais réécrire la multiplication, 87 fois 63, mais en disposant les nombres dans un tableau. Donc, je vais avoir ici 80, c'était 80 plus 7, comme ça. Et puis 63, c'est 60 plus 3. Et comme ça, j'obtiens, en fait, un tableau, deux colonnes et deux lignes, comme ça. Et en fait, chaque case correspond à un des produits qu'on a fait ici. Donc, dans cette case-là, j'ai 60 fois 80. 6 fois 8, ça fait 48. Et donc, je rajoute les deux zéros. Donc, 60 fois 80, ça fait 4800. Ensuite, 60 fois 7, 6 fois 7, ça fait 42. Donc, 60 fois 7, ça fait 420. Dans cette case, je vais calculer 3 fois 80. 3 fois 8, ça fait 24. Donc, 3 fois 80, ça fait 240. Et puis, dans cette dernière case, j'ai 3 fois 7 qui fait 21. Et maintenant, il suffit que tu additionnes ces quatre nombres qu'on vient de calculer. Et tu trouveras, normalement, si tu ne te trompes pas, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire 5481. Voilà, je pense que cette présentation-là te montre tout à fait l'intérêt de l'utilisation de la distributivité. Et puis, je t'engage aussi à faire la même opération, donc 87 fois 63, par les méthodes habituelles que tu utilises, donc en posant l'opération, et à réfléchir un petit peu sur le fait que, finalement, tu fais au fond exactement la même chose avec une présentation différente. et à réfléchir un petit peu